Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je suis David Merino, co-fondateur et animateur de l'association Permaterra. On est installé depuis deux ans à Serré, au Massa-Lavaille. Et on est en train de mettre en place un projet agricole en polyculture et élevage, selon les règles de l'agriculture régénérative et la permaculture. Notre mission, c'est de réunir des gens qui s'intéressent à la régénération des paysages et des communautés, en créant des formations et des événements autour de la permaculture, l'agriculture régénérative, mais aussi l'apiculture écologique. On a aussi un axe sur la connaissance de soi, où on donne des cours de yoga, par exemple. Donc, cette initiative, aujourd'hui, c'est pour réunir le plus de monde possible de la commune. Donc, des apiculteurs pros, amateurs, des responsables de collectivité, des citoyens, pour s'unir, pour lutter contre un des fléaux qui fait disparaître de nombreuses abeilles, qui est le frelon asiatique. On sait tous que l'effondrement de la biodiversité des abeilles est dû à plusieurs facteurs. La toxicité, la perte de ressources mélifères, le brassage génétique, certaines aussi conduites de ruches ou d'une apiculture trop intensive. Donc, par rapport aussi aux parasites, il y a le baroua, il y a le frelon. Le frelon détruit vraiment énormément de ruches tout au long de l'année. Je remercie Denis Jaffray qui, ce soir, va nous donner des explications sur comment piéger le frelon. Il va nous donner cette conférence pendant à peu près une heure, une heure et demie. Ça marche, oui. Ensuite, on va faire un échange. Vous aurez la parole libre pour dire ce que vous voulez, quel que vous soyez, une collectivité, un citoyen ou autre. Ensuite, on fera tourner un chapeau si vous voulez nous aider à financer cette initiative. Et on vous donnera une fiche de contact sur laquelle vous pourrez inscrire vos motivations si vous voulez intervenir et nous aider à piéger sur le territoire de Serré ou plus loin. En donnant vos coordonnées, on pourra organiser les constructions de pièges et ensuite des poses de pièges suivant une stratégie qu'on aura appliquée avec qui on pourra parler avec Denis. Ensuite, il y aura un apéritif et il y a les coquelicots qui sont là. C'est ça ? Ils sont où ? Voilà, les coquelicots qui ont un stand à l'extérieur. Il y aura aussi un stand ici sur cette table, ce qui te permettra si vous voulez adhérer à l'association et soutenir vos actions. Voilà un peu comment va se dérouler la soirée. Donc merci à tous d'être là. Et je passe la parole à Denis Jaffray. Je remercie David aussi et puis la municipalité de nous accueillir ce soir parce qu'il a réussi à être suffisamment motivé pour me faire descendre de ma Bretagne natale. Imaginez la complexité pour décoller un breton de sa région. Donc tout honneur est pour lui puisqu'il a réussi à ce challenge. Et c'est vrai que depuis, je suis apiculteur, vous l'avez un petit peu compris peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être pu aller voir sur le site internet que j'ai commencé à mettre en ligne, une page Facebook, etc. Donc vous pourrez nous suivre tout au long du développement de ce que je vais vous présenter ce soir. Tout d'abord le fonctionnement de ce frelon et ensuite comment on peut faire pour lutter avec efficacité. Vous pouvez interroger tous les gens qui s'intéressent à la question partout en France. Personne ne vous apporte de réponse concrète quant à la stratégie à mettre en place. Or depuis deux ans, je travaille sur le frelon tout simplement parce que j'ai déjà mis en place ce dispositif que vous voyez devant vous ici. qui est en place depuis deux ans, mais quatre ans auparavant, j'ai commencé à y travailler. Et lorsque, en 2016, j'ai perdu 35 de mes colonies sur les 100, rien que par l'effet du frelon, on peut juste imaginer que j'étais un tout petit peu en colère et un tout petit peu remonté. Donc en l'espace de quatre mois, je me suis vraiment penché très fort sur la question et le piège est issu de quatre mois de travail intensif. Je n'endormais plus la nuit parce que je trouvais inadmissible de continuer à perdre autant de colonies. Dans certains ruchers, tout avait complètement disparu. Ce n'est pas une colonie ou deux qui meurent sur un rucher, c'est l'ensemble du rucher qui disparaît. Donc vous voyez, c'est une catastrophe. Et maintenant, depuis deux ans, ce dispositif étant présent, c'est fini, je ne perds plus la veille. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi l'aspect dangerosité dont il faut parler un tout petit peu. Je vais aller un peu plus vite peut-être. Alors, Vespa Vellutina, tant que vous n'avez pas accès à son nid, tant que vous ne l'avez pas perturbé dans son environnement, il ne vous agressera pas. Regardez l'exemple que je vous montre là. C'est un nid que quelqu'un m'a signalé. Il était collé à sa maison, dans un camélia. Donc à peine un mètre du mur de la maison. Et vous voyez la taille qu'il avait déjà ? Il faisait bien 70 cm de haut déjà. Et bien, il n'a jamais provoqué d'accident. Parce que la dame a vu des insectes qui rentraient à l'intérieur, et ne s'étant pas approché, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez venir voir ? Effectivement, on a résolu le problème, parce que vous voyez, là, on a fait la photo. C'était de nuit, certes, parce que j'intervenais à l'époque toujours de nuit, mais il était déjà désinsectisé, là. Et sans mettre de produit chimique, sans mettre, en tout cas, quelque chose qui accresse l'environnement. Alors, là, en l'occurrence, il n'a dérangé personne, sauf qu'il a été détruit dans les temps, c'était plutôt bien. Alors, il ne faut surtout pas provoquer des vibrations sur son nid. C'est pour ça que, quand moi, je fais des photos de nuit, si je fais des vibrations sur le nid, forcément, ça va courir de partout sur le nid. Mais l'avantage, c'est que le frelon, il ne décolle pas à la nuit. Il ne décolle pas de son nid. Parce qu'il sait que s'il tombe de nuit, il va être croqué par un prédateur. Il sait très bien ça. Voilà. Donc, il doit absolument, comme une poule, si vous ressortez la poule du poulailler la nuit, elle ne retrouvera jamais son perchoir. C'est exactement pareil, un frelon asiatique. Alors, toutefois, la toxicité... Alors, si toutefois, on l'a dérangé, alors là, lui, il est très réactif, les attaques sont rapides et collectives. C'est-à-dire que vous n'aurez pas qu'une seule piqûre. Vous êtes garantis d'avoir quelques piqûres. Alors, toutefois, la toxicité de son venin n'est pas supérieure à la celle du Vespa Crabro. Pas plus de venin qu'une abeille, d'après certains chercheurs, d'après le Muséum, par exemple. Pas plus de venin qu'une abeille, mais de compositions différentes. Après, ils ont sûrement pesé, pour savoir s'il y avait une quantité équivalente. Je n'ai pas été contrôlé, ça. Cependant, trois situations communes à ces deux espèces peuvent entraîner des complications médicales, piqûres multiples, graves envenimations, piqûres uniques avec localisation dans les muqueuses, ou encore personnes allergiques, bien sûr, au venin et au diminu de terre, en général. Pas spécifiquement pour le frelon asiatique, bien évidemment. Alors, les nids qu'on peut trouver, qui sont potentiellement dangereux, ce sont ceux-là. Vous voyez, ça, c'est un arbuste qui... le nid se trouvait à peu près à la hauteur de la gouttière. Imaginez, vous venez avec un outil de tonte de pelouse ou de gazon à taper dans le tronc. Là, la réaction, elle est immédiate. Vous êtes à 50 cm du nid, la tête. Parce que vous voyez, là, c'était dans un bosquet, ça allait, donc il n'y a pas eu de tonteuse à gazon. Mais imaginez, vous avez un arbuste comme ça en plein milieu d'un gazon. C'est une catastrophe. Alors, le risque qui est présenté là, c'est le contact possible au niveau du tronc de l'arbuste avec un outil. Là, vous voyez, c'est un autre exemple. C'était dans une haie de Laurier-Tain à 90 cm du sol. La dame, elle passait tous les jours devant pour aller à son garage dans la haie de Laurier-Tain et personne n'a eu l'idée d'aller tailler sa haie cette année-là. Une chance, quelque part. Parce que les accidents, c'est toujours lors de tailles de haies ou de débroussaillages que ça a lieu. Ça, il faut juste s'en rappeler. Justement, je vais vous donner quelques précautions de base pour ne pas devoir subir ce genre d'agression. Pour une taille de haies, par exemple, vous prenez un long bambou. Je crois que dans la région, vous en avez. Au Massé, je crois qu'il y en a. Un long bambou de 4 à 5 mètres glissé tout le long de celle-ci. En haut, puis en bas. Et si rien ne bouge, et déjà, si vous passez un bambou, si toutefois il y a un lit à l'intérieur, vous avez déjà un recul de 4 mètres. Donc, ça vous a franchi de l'attaque déjà. Donc, vous avez tout le temps de partir en courant et de prendre les précautions d'usage. Précautions à prendre pour rentrer du bois et de la cheminée de l'extérieur. Et encore quelqu'un, l'autre jour, sur le marché, qui me disait « C'est bizarre, l'autre jour, j'avais une reine de guêpe dans ma salle à manger et pourtant, à cette époque-ci, il ne devrait pas bouger. » Je dis « Non, mais tu as rentré du bois. » « Oui, et bien voilà, ne cherche pas. » Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, quand vous prenez dans un tas de bois du bois pour le charger et pour rentrer à la maison, si vous voulez être sûr d'être garanti, prenez aussi des gants. Des petits gants en cuir, voilà, ils font très bien l'affaire. Ça vous éviterait à avoir une piqûre parce que même en hibernation, il y a un réflexe automatique de la part de l'insecte. Alors, la dangerosité, je vais aller très vite là-dessus, il n'est dangereux que lors de l'accès au nid. Il est capable de propulser son venin à l'impact au travers de la grille de protection d'un opérateur. Et c'est pas... Il est capable de le projeter à distance. C'est parce que l'impact compresse son abdomen qui peut l'éjecter. Mais c'est pour ça que, comme c'est très agressif, très corrosif, il faut que les opérateurs aient absolument des lunettes en dessous. S'ils ont une grille avec du grillage, simplement, il faut qu'en dessous, on ait des lunettes. Et par contre, il est totalement inoffensif individuellement lors de son nid. Hors de son nid, pardon, parce qu'en butinage, par exemple. En butinage, vous pouvez même aller le caresser ou presque. Il vous ennuiera jamais. N'importe quel insecte, vous allez le voir butiner, vous collez presque à lui, vous pouvez aller l'observer, aucun souci. Et il ne défend que son nid. Il faut bien se mettre ça en tête. Après, si vous le prenez entre les doigts, il ne faut pas abuser non plus. D'accord ? Voilà. Près de la ruche, est-ce qu'on peut attaquer ? Alors, près de la ruche, il y a eu quelquefois des retours de flammes. Où est-ce que je veux dire ? Il y a quelquefois eu ça. Parce que, quand il est à son job, il n'aime pas être perturbé. Quelquefois, vous voulez le taper avec une raquette de badminton, je suppose qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, j'ai vu en rentrant qu'il y avait le bras droit musclé. C'était ça. OK ? effectivement, là, quelquefois, quand on le rate, il ne faut pas être bon non plus pour le rater, mais bon, ça peut arriver. Et là, il peut y avoir un retour. Donc, ayez un coût franc et définitif, pas une approximation. Alors, il est dit aussi que l'aiguillon n'est pas plus long que celui du Vespa Crabro. Non, forcément, parce que le Crabro est plus gros, donc forcément, en théorie, l'aiguillon est plus gros. La complication de l'envenimation, je ne vais pas traîner là-dessus. Vous savez que toute piqûre, si on est allergique, si on est ça, ça peut induire un certain nombre de désordres au niveau de l'organisme. Je ne vais pas le détailler. Si vous voulez avoir des informations complètes d'ailleurs sur ce que je suis en train de présenter là aujourd'hui, ça, c'est toute ma conférence au complet parce qu'on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais essayer d'y aller, mais c'est assez long. Donc, cas d'allergique potentiel, ça, c'est important. Oui, j'aime beaucoup m'amuser avec des frelons. Je sais dans quelles conditions ils sont susceptibles de piquer ou pas. Une fois qu'on sait, après, on ne fait pas de bêtises. Le choc respiratoire qu'on appelle le dème de couic, la gorge qui enfle, l'air qui ne passe plus, etc. Ou alors, le choc anaphylactique, là, c'est le cœur qui s'emballe, c'est la dilatation des vaisseaux. La pompe ne fonctionne plus, ça ne circule plus correctement et la pompe peut s'arrêter. Voilà, c'est le cœur. Alors, il est dit, d'après un monsieur qui s'appelle Schwartz qui a fait ce travail en 2012, je ne sais pas s'il était toxicologue ou quoi, mais il a dit que 0,3 à 7,5% de la population est allergique en France. Il aurait pu donner une moyenne, mais bon, ce n'est pas grave. Il a dit aussi, ce monsieur, que 50 piqûres, ça pouvait donner mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est mal à la tête, il a dit ça. Moi, je veux bien l'entendre, ce sont des gens sérieux, il paraît. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas crus. 500 piqûres, il y a des risques laitaux pour les humains. Risques toxiques laitaux. Alors, je ne sais pas si on doit vraiment comprendre ce qui est dit là, mais je ne suis pas du tout d'accord non plus avec ça. parce qu'on a des trop pénibles exemples qui montrent qu'il y a des gens qui sont morts à bien moins que ça et qui n'étaient pourtant pas si en mauvaise santé que ça. Alors, justement, ce que j'ai à noter en dessous, vous voyez, c'est que de dire sous quelles conditions ces tests ont été réalisés. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a d'importants doutes quant aux chiffres qui sont issus de cette étude. Alors, la vidéo n'est pas bonne, mais bon, vous voyez, ça c'est une expérimentation que j'ai menée et la reine, elle était marquée en blanc. Je suis en train de jouer avec un petit peu et je vais la remettre dans le bac de capture d'où elle était en train de consommer parce que je voulais continuer à suivre mon expérimentation. Et vous voyez, ce n'est pas parce qu'on joue avec un insecte qu'on va se faire piquer. Voilà. Ne faites pas ça, ce n'est pas la peine d'essayer. Ne testez pas quand même. Il faut quand même avoir une certaine expérience pour le faire. Mais, vous voyez, c'est pour dire que, voilà, il ne faut pas voir ça comme le prédateur. Surtout, le danger des premières catégories, il faut vraiment relativiser tout ça suivant les conditions dans lesquelles on le fait. Alors, la dangerosité, toujours, et très rapidement, les symptômes allergiques, vous les connaissez, symptômes cutanés, urticaire généralisé, rougeur des mangeaisons, gonflement important, symptômes respiratoires, l'œdème de la langue, l'œdème de l'épigloque, du larynx, bronchopasme, qui s'accompagne d'une sensation d'oppression thoracique, l'impression que vous êtes en train de vous écraser, d'angoisse, de cyanose, coloration bleutée de la peau, symptômes cardiaques, c'est la chute de la tension, choc anaphylactique, donc, symptômes digestifs, dénausées, vomissements diarrhées, et les symptômes neurologiques, les vertiges, pertes de connaissance, et là, je peux vous dire que c'est plus qu'urgent d'appeler le 15. Voilà. Complication de la piqûre, tenez, ça fait mal, regardez, enfin, ça fait mal, ça enfle, ça peut enfler. Peut-être utile au plus vite, quand on n'a pas d'autres moyens à disposition immédiatement, c'est d'approcher d'appeler une source de chaleur. Aujourd'hui, dans beaucoup d'hôpitaux, ils procèdent comme ça, tout d'abord, en première intention. Après, bien sûr, il y a l'anti-inflammatoire, mais en première intention, c'est ce qu'ils font. Le bout incandescent d'une cigarette, si vous trouvez encore des fumeurs, parce qu'il paraît que c'est en voie de disparition, tant mieux, et puis, ou un allume-cigare de la voiture, qui est très chaud, mais ne transformez pas une piqûre en brûlure. Ce serait idiot. Donc, il faut l'approcher au plus près, sans vous provoquer une brûlure, bien évidemment. Car le venin de tous les éminoptères est thermolabile, c'est-à-dire qu'il est des... Je vais vous expliquer techniquement que ce qui se passe, c'est que la chaleur détruit l'organisation des protéines contenues dans le venin, et donc leur activité d'inflammation. Cette analyse ne fait pourtant pas l'unanimité des spécialistes en toxicologie. Là aussi, il faut qu'ils se mettent d'accord, les gars. Ce sont surtout les enzymes qui, sur certaines personnes, vont entraîner la formation d'immunoglobulines responsables de la réaction énergique. Voilà. Maintenant, on sait tout. Voilà. Formidable. Ensuite, pour éviter ou réduire l'œdème que vous avez sur cette main, par exemple, ce serait bon d'y mettre du froid ou du glacé. Et je vous rassure, cette main, elle existe toujours et elle est un peu moins gonflée. Regardez-là. Elle est là. D'accord ? C'est la mienne. Bon, ça arrive de temps en temps quand on joue avec le feu. Des fois, c'est un peu chaud. Et c'est comme ça. Et ça continue à me plaire. Rassurez-vous. Et je ne suis pas allergique non plus, donc tout va bien. Alors, quand on a l'habitude de tourner autour de ces insectes-là, c'est un petit objet qui peut être utile aussi. C'est un aspirateur à venin. C'est un aspiré venin que vous trouvez dans toutes les pharmacies lignes de ce nom. Ou alors, vous le commandez et puis en début de saison. Surtout s'il y a des gens qui vont autour de ces bébêtes de temps en temps au printemps pour enlever les nids primaires, etc. Je conseille de prendre ce type d'équipement qui ne coûte pas cher. Et sinon, pour contrôler une situation d'envenimation, c'est la prise d'antihistaminique type zyrtec ou aérius qui permettent de stabiliser dans les cas d'allergie. Alors, certaines situations nécessitent aussi l'utilisation d'un kit d'adrénaline, de soutien au cœur quand on est allergique. C'est-à-dire que les gens qui sont allergiques ne peuvent plus se permettre de partir et de voyager sans un kit d'adrénaline. Parce que ça peut juste leur sauver la vie. Et le premier symptôme inquiétant, appeler les secours. Je vais très vite sur l'endangerosité encore. Vous voyez, ça c'est l'entropisation des écosystèmes. On en trouve sur les... Vous voyez, ça c'est un lintot de maçonnerie, d'une fenêtre. Je me demande comment les gens ont attendu que le nid soit si gros pour me demander d'intervenir. Vous voyez ? Et tous les jours, ils voyaient au travers de la fenêtre quand même. Ou alors il y avait des rideaux opaques, je ne sais pas. Enfin, pourtant il y avait des gens qui dormaient dans cette chambre. On peut imaginer un peu n'importe quoi. Alors les causes potentielles d'accident, c'est les accès volontaires sans précaution suffisante, sans précaution et sans protection aussi, insuffisante. Les chutes de nid provoquées par la vibration des fruitiers. Vous n'êtes pas loin ici, dans la région d'Ajan. C'est arrivé de façon fréquente qu'en mettant le vibreur, il y a un certain coin, et on produit aussi de la noix. Et bien quand on met les vibreurs dessus, je peux vous dire qu'ils vont mieux être prudents et qu'ils vont mieux avoir regardé en l'air un petit peu avant. Voilà. Parce que ça tombe autrement comme les noix ou comme les prunes. C'est le problème. Les chutes accidentelles qui sont dues au poids du nid ou alors les tempêtes, mais ça c'est très très peu fréquent. Parce que comme je vous ai dit, le sommet du nid est fixé sur une branche mais de façon très très puissante. Je vais quand même vous passer ça là parce que ça là est important. Regardez un peu dans quelles circonstances on peut trouver des nids de froids asiatiques pour vous dire que ça va partout. Si un plan de lutte uniformisé sur les territoires n'est pas mis en place, il devient très vite un vrai danger pour la biodiversité mais aussi public car il trouve opportun de faire ces nids n'importe où. Un exemple ici, ça c'est en région bordelaise dans un puissard d'eau pluviale en haut ici dans un tableau électrique en bas dans une soupe de bateau au mois de juin quand les gens viennent chercher le bateau à quai dans un casque de moto dans une cabane de jardin dans un siège auto dans une cabane de jardin un siège auto en fond sous une fenêtre d'entrée d'un établissement collectif dans un échoir à oiseaux dans la terre au milieu en haut à droite dans un roncier et ici tout en bas dans un mur de maison à 90 cm du sol c'est pour vous dire qu'on le trouve partout 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 donc il faut être très prudent quand on voit des petites bébêtes qui circulent et qui volent si c'est du frelon isiatique bon quelquefois c'est très simple à réaliser je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure mais quand vous avez vu en tout début une petite vidéo où vous voyez une reine et son ouvrière sur le nid vous vous rappelez tout à l'heure vous avez vu que c'était sous un madrier en bois d'isolation c'était dans un garage quelle a été la meilleure solution pour détruire ce nid dans un garage la fenêtre de toit a été ouverte voilà je vous ai déjà aidé un peu voilà monsieur très bien on attend le soir on ferme la fenêtre de toit et on attend trois jours et on a réglé le problème du nid de frelon parce qu'ils ne peuvent plus ressortir se révitayer s'approvisionner et c'est très simple donc il faut toujours réfléchir simplement avant de chercher de la technologie vous comprenez ? vous auriez pu me dire on va chercher un outil on va chercher ceci on va chercher ceci non rien on attend le soir on va fermer la fenêtre et après on attend trois jours pour que tout le monde disparaisse c'est pareil un nichoir on ferme à l'arrivée à la nuit on met un gros adhésif dessus on met le tout au congélateur si on a un gros congélateur on en trouve un et puis le problème est réglé chaque année il y a des essais en France des attaques du frelant parmi les plus récents on a commencé à s'y inquiéter un peu on a monsieur Roger Voyer à la Roche-sur-Lyon au lieu du château fromage en Vendée en 2014 vous voyez le tracteur sur lequel il était il a pris un certain nombre de branchages qui avaient été coupés il les a pris avec la fourche du tracteur il est allé les mettre sur la haie à côté sur les ronces et il y avait un nid de frelant dans ces ronces là quand il a posé la fourche dessus il a en partie écrasé le nid il a voulu reculer trop tard les frelants étaient déjà sur lui et ce monsieur est mort sur sa pelouse monsieur Roger Guillou à Saint-Sèvres en Finistère c'est à 15 minutes de mon domicile lui il est allé voir qu'est-ce qui se passait dans son nichoir à mésange et comme il était sur un pieu un piqué il a remué pour voir s'il y a quelque chose qui sortait trois piquures alors lui par contre il n'était pas il n'était pas allergique mais il avait une petite déficience cardiaque le monsieur il arrivait en retraite une semaine avant il était en retraite une semaine juste avant donc il n'a pas il n'a pas pu être en retraite et puis monsieur Jean-Marie Lacerre à Chaillevet en Charente-Maritime en 2015 j'étais invité par la municipalité pour venir faire une présentation à cette époque là on ne pouvait pas encore présenter ça parce que maintenant c'est nouveau tout ça mais il y avait 250 personnes dans la salle parce qu'ils ont perdu simplement leur boulanger le boulanger était décédé d'une attaque de frelons pour vous dire à quel point ils étaient mobilisés sur la problématique voilà donc faut-il attendre l'accident plus grave et malheureux encore d'un enfant pour prendre cette problématique avec le sérieux qui s'impose alors la synthèse de la dangerosité de cette espèce c'est qu'il y a des grandes nuances d'avis entre ceux des apiculteurs des naturalistes et des chercheurs sur la dangerosité du frelon certains de ces derniers qui sont pourtant nos références nationales qualifiant la dangerosité du frelon pas plus importante que celle des abeilles ça je suis prêt à vous montrer les écrits des coupures de presse qui ont été réalisées suite à l'interview de ces personnes donc je trouve ça assez déplorable de dire c'est pas dangereux d'ailleurs cette personne pas forcément la cité mais elle a orienté une enquête de toxicité qui a été réalisée par un un professeur en toxicologie d'un CHU en France je sais plus lequel et quand j'ai appelé ce monsieur pour lui demander un peu sur quelle base il avait travaillé ce monsieur a été extrêmement embarrassé de trouver quelqu'un de lambda qui l'interpelle sur la façon dont il avait mené son enquête mais quand j'ai vu en bas de la page citer des chercheurs en entomologie qui avaient induit un peu l'orientation j'ai tout compris ce monsieur il a fait un travail sans avoir d'éléments techniques à sa disposition je ne veux démolir personne juste la réalité des faits alors mon opinion personnelle parce que les tests je les ai effectués et que le Vespa Krabbo s'il doit attaquer une chose qui est peu fréquente préviendra et l'agression sur l'individuel parce que les nids sont souvent abrités au creux d'arbre d'accès peu aisés et support moins sujet à vibration c'est très rare de pouvoir déménager ou de déranger un nid frelon européen alors que l'asiatique faisant ses nids vous avez vu partout là par contre le dérangement va être effectif et très souvent c'est ça qui pose problème c'est sa façon dont il a de faire ses nids partout alors enfin on arrive à la lutte ah on arrive sur quelque chose de sérieux cette fois alors quel est l'objectif c'est d'abord et avant tout réduire les risques d'accidents pour les populations ça c'est d'abord l'essentiel bien entendu mais au vu de la photo que vous avez encore là vous apercevez que c'est pas non plus tout il faut aussi réduire la pression de prélèvement sur les insectes sociaux la faune entomophile les carcelles ils ne pourront pas assurer leur propre défense alors on nous a dit aussi à nous les apiculteurs rassurez-vous même les chercheurs nous ont dit ça peut-être il est probable que les abeilles arrivent à avoir une réactivité suffisante comme elles ont là-bas en Asie c'est-à-dire que les abeilles sont assez tout de même réactives à l'attaque de ces frelons elles perdent beaucoup d'ouvrières quand même mais elles sont beaucoup plus réactives que les nôtres mais combien de générations d'apiculteurs fera-t-il pour que les abeilles aient commencé à trouver une réactivité suffisante est-ce qu'on doit laisser les abeilles à leur triste sort et les autres vous avez compris que c'est pas qu'un problème pour les abeilles alors comment doit-on s'organiser l'information alors vous voyez c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui première mesure à mettre en place mise en place de communication à la population bulletin municipaux pour sensibiliser à la problématique David il a trouvé ça tout seul il n'y a peu besoin d'attendre que j'arrive là pour le faire ça c'est plutôt chouette rechercher des nids primaires au printemps les carports les cachemonneaux les avancées de toit les garages ouverts les hangars les nids chachéens si vous avez un grand chien qui a longtemps qu'il n'est plus là le pauvre parce que lui aussi il est passé de vie à trépas comme tout le monde peut-être que dans sa niche il peut y avoir un nid un bride jardin et de mars à juin en général en juin c'est presque la fin là les nids primaires sont généralement abandonnés mais un nid primaire abandonné peut quand même être de la taille d'une balle de honde vous voyez à peu près allez notre tête un petit peu moins que notre tête à nous voilà alors comment faire aussi organiser des réunions publiques voilà c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui centraliser l'information en mairie ou intercommunalité FDG long et muséum d'histoire naturelle lorsque il y a besoin de transmettre des éléments techniques au niveau collectif sensibiliser les associations de randonneurs sport nature chasse chasse oui pour accentuer leur vigilance et effectuer des signalements les actions nationales que notre association antifrôme asiatique mène alors vous allez voir vous allez peut-être reconnaître quelqu'un là oui vous connaissez oui c'est la politique ah j'ai entendu le nom monsieur Stéphane le Foll alors celui qui est en face de lui vous le reconnaissez pas forcément c'était moi à l'époque où j'avais un chapeau mais il est toujours dans la voiture alors j'étais en train de lui remettre un piège qu'on avait mis au point qui était déjà parfait très très sélectif avec languette avec une entrée et une sortie qui était calibrée etc c'était pas suffisant certes parce que c'est comme tout on a avancé mais déjà je lui remettais ce piège en lui disant monsieur le Foll ce serait bien si vous envisagez de mettre ce type de dispositif sur les ruches que vous avez faites installer rue de Varennes à Paris au fond du ministère en lui disant parce que bientôt vous allez là avoir le frelon il l'avait pas encore à l'époque et puis il m'a un petit peu c'est un peu monté comme il y a l'habitude en disant mais monsieur Jaffray nous autrement dit la recherche est en train de préparer un piège parfaitement sélectif et puis je vais le classer en première catégorie le frelon vous savez qu'il est classé en seconde catégorie et il l'est toujours que vaut donc la parole de ce monsieur à l'époque qui m'a dit qu'il allait le classer en première catégorie moi c'est une question que je suis en droit de me poser il y a trop de choses qui ont fait déborder le vase si vous voulez donc au bout d'un moment on se dit on est pris pour des imbéciles alors on a aussi fait une sensibilisation du public lors de ce salon d'agriculture sur une journée et d'ailleurs la dame qui a perdu son mari sur son tracteur elle est venue parce qu'on avait France 3 avec nous pour justement communiquer un peu sur la problématique et cette dame sachant qu'on était à Paris pour qu'on allait faire une action de communication elle est montrée jusqu'à Paris devant des pour venir s'exprimer et apporter son témoignage vous voyez depuis plus rien on a quand même perdu quelqu'un donc c'est quand même pas rien alors tout ce qui est maintenant les méthodes qu'on a pu mettre en oeuvre jusqu'à présent certains vont se reconnaître un peu là-dedans mais je comprends qu'en ne sachant pas que faire on utilise les moyens du bord c'est la réalité alors différentes méthodes de lutte ont déjà été mises en oeuvre avec des succès très nuancés depuis plusieurs années car la lutte reste volontaire et insuffisamment précise c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de lutter contre le frelon personne ne vous oblige à le faire si vous avez bien compris alors c'est ce qu'on appelle nous les pièges abattoirs pièges abattoirs c'est quoi ? c'est un peu ce que vous avez en bas à droite mais ça aussi ça aussi c'est pas calibré pour permettre au frelon européen de rester en vie donc ça tue aussi le frelon européen les conséquences qui sont induites par la grande majorité de ces pièges sont déplorables type piège cloche à guêpe à bouteille ces pièges sont dorénavant à proscrire ah bah oui regardez un peu le résultat vous voyez là-dedans vous n'avez pratiquement que du frelon européen dans celle que vous allez voir maintenant pareil il y a des gens qui mettent ça sur internet en disant vous avez vu j'ai tué plein de frelons ouais sauf que là le distinguo n'est pas fait du tout voilà ces recommandations sont quand même aussi faites par les chercheurs dont ceux du muséum d'histoire naturelle et il n'y a que là-dessus où on est à peu près d'accord pour le reste c'est plus compliqué alors le bilan d'un piège parce que ça aussi ça a été réalisé par une structure épicole départementale en l'occurrence dans le Finistère c'était pas à mon initiative mais ils m'ont quand même donné les résultats et j'ai trouvé ça très sympathique de pouvoir les communiquer et c'était je crois à l'époque le GDSH justement du Finistère alors ils ont mis dans un bananier sous un abri sous des kiwis qui étaient en fleurs au dépôt des os etc donc vous voyez des chiffres quand même qui sont assez conséquents globalement sur une sur 9 à 15 jours on a tué 230 frelons asiatiques 65 frelons européens 36 guêpes 500 mouches 2 abeilles et 53 papillons quels papillons ? on en sait rien est-ce que c'est des papillons qui sont peut-être dans l'environnement en faible effectif on en sait rien parce qu'une fois qu'ils pataugent dans la soupe on sait plus ce que c'est donc voilà c'est une catastrophe de mettre en place de ce type de dispositif c'est-à-dire que toute capture qui est hors cible est d'autant de nourriture en moins pour les insectivores les oiseaux etc et des reproducteurs qui ne donneront pas de progéniture bien évidemment alors l'autre moyen curatif de lutte qu'on peut citer encore dans ce qui concerne le piégeage c'est un monsieur qui avait mis au point déjà une espèce de cage et qui avait commencé à faire des petits cônes comme ça il avait mis un grillage enfoncé vers l'intérieur et puis un plexiglas au-dessus pour voir un peu les insectes qui rentraient à l'intérieur c'était pas forcément sélectif mais déjà il était dans une démarche qui s'orientait déjà vers quelque chose de plus précis en la matière et il s'appelait Raoul Goffre et ce monsieur est décédé depuis en 2017 c'est tout récent le voici avec sa petite cage il est passé sur les sur les antennes télévisées d'ailleurs pour ce piège là alors les moyens de lutte curative s'il y a des attaques sur les ruches alors je l'ai déjà cité tout à l'heure j'y reviens pas c'est la raquette de Babington un moyen sans doute très efficace mais chronophage il y a des gens qui me disent le nombre de jours que j'ai passé entier sur les ruches parce que toutes les heures je retournais parce que ceux qui étaient rentrés entre temps etc il fallait qu'on retombe dessus donc quelquefois ils passaient 4 heures par jour devant leurs ruches les gens pour simplement arriver à garder leurs abeilles en huile imaginez 4 heures par jour ça devient intenable au bon moment insupportable et bien sûr ça n'a aucune conséquence sur la population dénie simplement ils ont perdu la trace provisoire du casse-croûte qui est votre ruche ça permet simplement de tranquilliser momentanément l'esprit et lorsque le nombre de frelons devant les ruches est trop important plutôt que de les voir mourir comme là par exemple quand vous voyez la quantité de frelons qu'il y a devant ou alors dessous là ce sont des ruches que j'ai fermées pour les empêcher de rentrer et bien vous voyez tous les frelons qui sont venus essayer de s'alimenter comme ils avaient l'habitude de le faire ne pouvaient plus du coup ils ont été surpris par le froid de la nuit et ils étaient tous agitinés soit sur la ruche soit sous la ruche alors la quantité qu'il y avait là c'était vous voyez ils ont tout perdu ces colonies cette année là c'est en fin 2016 le 2 novembre et il y avait encore énormément de frelons vous voyez le 2 novembre alors à ce moment là il devient indispensable de les déplacer si on veut les préserver mais les déplacer où ? c'est ça le problème est-ce qu'il y a des zones qui sont moins impactées que d'autres ? mais il faut tester il faut avoir des ruches de repli vous voyez là c'est un exemple j'ai perdu aussi les 4 colonies que j'avais sur la mairie de Brest des fois vous entendez parler à la météo à Brest il fait telle température à Bayonne il fait telle température à Biarritz etc et bien là c'est à Brest et là je suis en train de les retirer et si vous regardez bien devant la ruche il y a encore 4 frelons qui attendaient le casse-croûte là regardez devant la porte d'entrée et pourtant je suis en train de déplacer la ruche il dit mais quand est-ce que la cantine va s'ouvrir ? vous voyez ? voilà on en est et pour vous dire la ruche que j'ai fermée là il y avait 80 frelons en train de s'alimenter 80 que j'ai ramené à la maison alors ceux-là je les ai écrasés bien sûr ceux qui étaient devant la ruche mais ceux qui étaient à l'intérieur je les ai ramenés chez moi et puis ils ont fini leur vie comme il se doit alors à moins que soit on subit soit on fait quelque chose si vraiment on a des attaques devant les ruches il y a quelques petites solutions quand même quand on n'a pas encore le moyen de lutter en préventif alors voici quelques solutions que j'ai développées aussi concernant la protection des ruches si justement il y a trop de pression sur les ruches il est nécessaire d'attirer l'attention des frelons sur un appât carné plus appétant et plus simple à capturer que les abeilles ah oui il faut leur donner plus de facilité si les abeilles c'est quand même un petit sport pour eux si on leur donne des choses qui sont plus faciles à consommer et qui correspondent à leur menu à leur habitude et bien on va pouvoir les attirer là alors c'est le cas du poisson des restants de poissons que vous pouvez prendre sur votre poissonnier par exemple vous aimez bien les vidéos j'ai bien compris ça tout à l'heure je vous en passe une regardez regardez là regardez là vous en avez un, deux, trois il y en a dix à peu près là oui et ça c'est plus des restants de poissons vous n'avez plus des arêtes les filets ont été tirés oui alors comment faire après le bac d'alimentation disposait à plus de 5 mètres de ruché avec un éloignement progressif alors une efficacité optimale c'est à dire au début vous mettez proche du ruché et après vous éloignez de plus en plus comme ça les frelons prennent l'habitude d'aller à l'extérieur et à partir du moment où vous mettez du poisson au bout du deuxième jour déjà il n'y a plus de frelons devant les ruches il n'y en a plus parce qu'eux ils viennent tous chercher du poisson ils viennent dire mais on ne résout pas le problème on leur donne à manger mais voyez la suite je suppose que vous êtes impatients de voir la suite alors il est plus aisé pour ne pas stresser encore plus les abeilles et éviter toute agression de leur part de détruire les frelons à distance des ruches si l'on peut être présent les frelons reportent alors leur attention sur la part carnée avec une intensité remarquable vous voyez la photo suivante regardez la vidéo vous voyez celui-ci là qui est penché dans son poisson il est en train de finir sa boulette de poisson qu'il garde dans ses mandibules regardez et l'autre à droite aussi il découpe et puis ça y va il va se reposer c'est toujours le même regardez sa boulette il va partir avec et voilà c'est parti vous avez vu ? donc moi je préfère qu'il parte avec une boulette de poisson qu'avec une abeille déjà et comme on va retrouver tous les frelons au même endroit c'est une petite astuce pour dire on va tous les mettre en boîte là où ils viennent s'alimenter ça c'est pour les ruchers qui sont à côté de la maison mais pour les professionnels on va voir que sans ça on n'y arrive pas bien sûr mais pour les petits ruchers de la maison ça va le faire un autre exemple ici alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil ? et bien écoutez je ne vous dis pas la marque ? c'est pas la peine ? l'aspirateur le plus puissant du marché c'est vrai ? regardez simplicité absolue d'accord ? bon c'est une petite astuce mais bon ça aide ça aide énormément parce que quand on voit à quelle vitesse les ruches sont consommées c'est insupportable de plus les mouches sont nombreuses à venir aussi vous avez constaté sur la première vidéo qu'il y a des mouches qui viennent s'alimenter là-dessus et donc parce que ça sent très bon et regardez un peu la vidéo la dernière juste pour rigoler regardez il y a une mouche derrière le frelon mais ça va vite c'est une mouche regardez hop trop tard celle-ci elle a passé et c'est parti vous avez vu à quelle vitesse ça va ? alors une abeille une abeille qui va deux fois moins vite trois fois moins vite qu'une mouche imaginez la pauvre abeille ça va très vite pour capturer une abeille c'est une catastrophe le poisson est à renouveler tous les trois jours c'était pas la peine que je vous le dise peut-être alors protéger ces ruches de la prédation avec efficacité alors ça c'est quelque chose que j'ai fait une fois que j'ai pas refait depuis j'ai eu des bons résultats mais c'est pas une méthode à suivre de façon par rapport à l'environnement je suis pas sûr d'avoir fait des gros dégâts sur l'environnement mais je préfère ne pas le faire même si ça a fonctionné vous allez comprendre pourquoi cheval de Troyes vous savez ce que c'est le cheval de Troyes le cheval en bois pour rentrer dans la ville de Troyes allez qu'est-ce que j'ai fait j'ai capturé un frelon là regardez il est dans l'épuisette ça c'est son hôtel de ville à Brest parce que là-bas il y avait du monde je peux vous dire que là alors qu'est-ce que je vais faire avec ce frelon il est un peu idiot il a même pas de gants il a rien il est un peu surprenant ce gars-là mais juste pour vous dire que j'ai quand même fait beaucoup de tests avant avec des gants bien entendu mais j'ai trouvé que les gants c'était un peu encombrant donc j'ai beaucoup plus de précision sans gants alors qu'est-ce que je fais j'ai pris les ailes vous avez vu ok jusque là donc tout va bien il est pas content c'est normal qu'il soit pas content je vais lui mettre un peu l'abdomen l'extrémité de l'abdomen dans du miel produit localement c'est-à-dire produit à l'hôtel de ville de Brest voilà pas lui en mettre partout parce que sinon il redécolle plus après donc il faut doser tout ça et en plus je vais l'éponger un petit peu parce qu'il faut pas qu'il soit trop chargé le pépère voilà d'accord et ensuite là j'avais testé du pyrètre naturel alors je l'ai fait d'abord avec un pyréthrinoïde de synthèse mais c'est ce que je veux pas utiliser justement donc j'ai utilisé du pyrètre naturel et vous voyez qu'il est reparti donner le bonheur à ses copains voilà donc l'idée c'est d'empoisonner le nid en utilisant les propres ouvrières bon ça marche mais s'il y a trop de pression frelant ça marche plus si vraiment c'est trop fort ça marche plus si c'est fait tôt en saison dès les premiers frelons ça marche si on attend trop tard c'est fichu voilà pardon oui vous avez oublié une chose c'est que le flamboule le lâcher comme ça il repart il se pose et il se nettoie il se nettoie en partie il faut couper les pattes ah oui oui mais c'est bien c'est bien monsieur mais alors moi j'ai fait cette expérience sans couper les pattes et ça a quand même fonctionné donc mais monsieur a raison c'est vrai que de temps en temps mais a priori il se nettoie en partie mais pas suffisamment parce qu'il en envoie parce que moi est-ce que vous mettez soit du sirop soit du miel non si bon parce que quand on le met sans rien parce qu'il y en a qui balancent dans la poudre et qui le relâchent aussitôt mais ça ça marche moins bien parce que quand il est dans le sirop ou dans le miel forcément on ne peut pas tout enlever et il va en ramener au nid une grande quantité quand même donc voilà c'est plus efficace comme vous le faites effectivement mais je ne le ferai plus puisque maintenant on a d'autres méthodes bien plus raisonnables voilà c'est pour vous dire par où je suis passé pour arriver à défendre mes colonies bon je ne vais pas détailler vous l'avez vu en image bon un risque toxicologique environnemental somme toute assez faible surtout quand on utilise du pirettre naturel le pirettre naturel c'est un insecticide issu du chrysanthème qui est qui est biologique en fait et qui a une durée de vie très très courte puisqu'il est photosensible etc donc voilà il est toxique très peu de temps au point qu'on se demande s'il est vraiment efficace finalement tellement c'est voilà après peut-être qu'il peut en dire plus mais en tout cas moi je n'ai pas vu d'efficacité avec le pirettre naturel elle a été à ses limites ou alors il y avait trop de présence de frelons sur ces ruches là ce qu'il ne faudrait plus faire et oublier pour éviter les risques écotoxicologiques qui eux sont bien présents c'est l'utilisation massive d'insecticides que sont les pirettrenoïdes de synthèse dont on n'a pas toujours connaissance des effets induits sur l'environnement avec la propagation de la substance active dans le milieu naturel et sur les opérateurs je vous donne juste comme exemple la photo qui va suivre j'espère qu'elle va arriver très vite voilà je vais vous l'envoyer là c'était des pompiers qui intervenaient pour la première fois il faut juste dire aussi que l'abattage d'un arbre volontaire ou pas portant un nid provoquera toujours des agressions dans l'environnement et une délocalisation systématique du nid donc ça n'a absolument aucun effet au contraire c'est très dangereux et lorsqu'une prise en charge écoutez moi bien lorsqu'une prise en charge partielle du coup de la destruction des nids a lieu soit par la collectivité ou par la commune les signalements ne se font plus parce que personne ne veut payer pour la destruction des nids ce qui est un peu logique quelque part c'est pas de votre faute parce qu'un nid de frelons est venu s'installer chez vous pourquoi ce serait à vous de payer cette destruction bon beaucoup de gens réfléchissent enfin ont cette réflexion là et malheureusement ben voilà ce qu'il en ressort c'est le résultat de x années d'observations et de retours sur des situations qu'on a connues donc pour ceux qui commencent juste à être impactés il faut bien se mettre ça en tête que c'est pas la peine de récidiver ça parce qu'on sait ce que ça donne les collectivités d'ailleurs qui s'engagent sur ce processus curatif et ne poursuivent que rarement au delà de trois années car celui-ci est trop coûteux et le nombre de nids à détruire ne diminue pas d'une année sur l'autre alors tout ça aussi est induit et les fluctuations que l'on constate en termes de présence de nids influent aussi sur le fait que la biodiversité est présente ou pas en quantité importante ou pas et que les conditions météorologiques sont favorables ou pas donc vous avez en termes de prolifération on peut bien avoir une année avec énormément de frelons et l'année suivante vous vous dites sûrement il y a des gens qui ont dû piéger ou quoi que ce soit puisqu'il y en a beaucoup moins l'année suivante mais ça ne veut absolument rien dire absolument rien on voit souvent des coupures de presse qui disent ah ça y est on a piégé beaucoup cette année donc on a été très bon et puis on s'aperçoit que les vrais chiffres ne sont pas ceux qu'on a donné dans la presse parce que les gens qui ont informé se sont dit on a piégé on va dire qu'on a eu moins de nids donc il faut faire attention à la réalité des faits moi je ne crois que les faits et quand on a des retours de la FDG dont par la suite on se dit mais attends ils ont raconté des conneries dans le journal j'ai rien contre les journalistes si on leur donne des mauvais chiffres évidemment ils les reportent c'est pas de leur faute non plus alors la lutte curative les dégâts collatéraux dans la destruction des nids avec des substances homologues et insecticides autrement dit ce qui est actuellement homologué et qu'on ne peut pas on ne peut d'ailleurs pas utiliser autre chose que ces substances homologues les nids détruits au périthéinoïde de synthèse perdent la totalité de leurs occupants adultes autrement dit on va mettre dans la nature des insectes désinsectisés avec des produits chimiques il y a deux ans j'ai eu le cas d'un témoignage il venait d'être ce nid il venait d'être désinsectisé trois jours auparavant et quand je suis venu récolter ma ruchette de capture que j'avais mis chez un copain il me dit viens voir parce que là il y a trois jours on m'a détruit le nid et là hier soir il y avait un hérisson mort au pied de l'arbre est-ce que c'est normal docteur ? là vous vous rendez compte que là on l'a trouvé mort c'est une intoxication aiguë sur place imaginez le nombre d'animaux qui viennent s'alimenter avec ces frelons bon mais qu'on ne retrouve jamais combien d'hérissons combien d'oiseaux combien de tout le reste aucune étude d'impact n'a été réalisée en France sur ce sujet aucune étude d'impact c'est inacceptable on doit se révolter contre ça j'ai pas mis de gilet jaune mais ça mériterait de l'avoir autant de proies mises à la disposition d'espèces non ciblées insectivores que ce sont les batraciens mammifères, oiseaux regardez quand vous voyez cette photo c'est un nid que je venais de détruire au SO2 et quand j'ai fini de détruire j'ai le casse en morceaux je vais récupérer les morceaux de couvins qui traînent pour les donner aux poules je recycle tout ça bien entendu quand on n'envoie pas ça à l'APO on peut nourrir le poulailler avec ça tout va bien et bien cette salamandre elle s'est retrouvée c'était en bas d'une prairie humide et quand je suis allé récolter les morceaux c'est pas une photomontage je peux vous l'assurer elle était sur ce morceau de nid vous imaginez si c'était un nid qui avait été détruit avec des pyritrinoïdes de synthèse j'ose pas imaginer celle-là n'existerait plus déjà depuis très longtemps c'est pour ça que les patraciens en fait ce sont des substances les pyritrinoïdes de synthèse sont extrêmement dangereux dans le milieu aquatique et principalement pour les animaux à sang froid mais il s'avère aussi que d'après contrairement à ce que disent les écrits scientifiques ou de toxicologues ça n'impacte pas les organismes à sang chaud auraient raison d'après ce que je sais c'est aussi un organisme à sang chaud et c'est un mammifère alors il y a quelque chose qui a été bien fait quand même c'est qu'il y a eu le principe du préjudice écologique défini par le code civil par l'Assemblée nationale en 2016 a cuit de son application depuis on n'en sait rien on ne sait pas ce que ça devient or là vous voyez la photo qui est là avec de la poudre sur un tas de cailloux qui était couvert de ronces c'était un applicateur qui a passé 10 minutes dessus pour mettre de la poudre plein c'était un nid de frelons européens qui était en dessous d'accord déjà c'est une maison qui allait être détruite donc il ne fallait pas qu'il y ait ces frelons devant mais dans deux mois plus tard la maison allait être détruite mais ce n'est pas grave il ne fallait pas qu'il y ait de frelons devant et ça coûtait 200 euros aux gens à qui appartenait maintenant la maison 200 euros pour passer 10 minutes à poser de la poudre autrement dit pour faire pour créer un désordre environnemental avec conséquence possible vous voyez je trouve ça complètement inadmissible c'est juste des exemples que je vous donne c'est moi qui ai pris ces photos là c'est personne d'autre c'est pour vous dire à quel point on a de quoi être remonté quand on voit ce qu'on utilise pour faire ce type de travail alors bien sûr que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent c'était le SO2 le SO2 c'est un gaz donc du soufre avec vous devez le connaître dans la région on faisait un peu de vignoble quand vous lisez sur une bouteille il contient des des sulfites des sulfites en fonction de la quantité c'est du vin bio ou pas bio il y en a qui évitent de l'utiliser du coup c'est des vins qui sont moins de garde bien évidemment mais je vous conseille quand même d'en boire qu'il n'y en a pas trop dedans et l'idée en fait c'est de tuer le frelon grâce à ce soufre et comme c'est un gaz mais on la liquide dans des bouteilles que vous utilisez peut-être si vous êtes vigneron ou travaillez dans les vignes c'est des bouteilles vertes que tout le monde connait ça a une efficacité redoutable parce qu'en fait ça asphyxie instantanément tous les frelons présents au nid c'est instantané contrairement à tous les insecticides lorsque vous appliquez l'insecticide dans le nid tout le monde s'en va tous les adultes s'en vont les larves meurent progressivement et ensuite sont voilà vous le connaissez l'énergumène ok là je l'ai fait le jour parce que pour faire des vidéos c'est plus facile le jour quand même mais la reine était bien dedans je peux vous certifier et voilà c'est aussi simple que ça oui bon c'est un lit primaire c'est pour ça que je vous dis dès le printemps allez faire le tour de vos cabanes et tout ça tous les petits abris les niches à chiens les carports les cachemots etc c'est important décrochez le nid à l'aide d'une spatule et fermez le couvercle on peut aussi utiliser un sac en plastique épais et mettre le bocal ou le sac au congélateur et pas la peine de la relâcher pour essayer de la tuer vous mettez le tour au congélateur et c'est rien la capture alors la capture oui mais je vais aller très vite là-dessus la capture c'est plus ce qu'on fait maintenant la capture se fait de façon totalement autonome c'était le bac avant même d'utiliser ce que je lui ai rajouté ici c'est à dire la cage de capture qui fait que le piège est autonome en fait il fallait capturer simplement les reines qui venaient s'alimenter sur la cire ça c'est très simple aussi un simple bocal et vous capturez autant de reines que possible s'il n'arrive pas tout à fait assez tôt quand vous aurez commandé ce type de matériel sachez que si vous avez un peu d'ancienne cire et que vous voulez capturer des reines c'est d'une grande simplicité vraiment surtout si vous avez un rucher proche à protéger ça marche admirablement bien il suffit de temps en temps un peu passer devant pour voir s'il y a une bestiole qui s'est quée dessus et puis vous capturez au bocal et ça marche admirablement bien moi je ne fais jamais je ne mets jamais ce piège là chez moi pour la seule et bonne raison que je continue à expérimenter les reines donc je ne veux pas tuer n'importe quelle reine si une reine a déjà fait son lit chez moi et qu'elle est marquée elle a besoin d'être suivie je ne veux pas la piéger donc je mets simplement pour limiter la prolifération un simple bac avec de la cire et ça marche admirablement bien sauf qu'il faut être extrêmement rigoureux en termes d'utilisation des cires parce que l'aspect sanitaire et ce n'est pas le GDSA qui me dira le contraire il est très important d'avoir des cires qui soient propres au niveau sanitaire sinon on contamine tous les ruches des environs donc c'est extrêmement important monsieur avait quelque chose à dire là ? non ? non ? bon c'est on va continuer alors la simple capture voilà je crois que j'ai appris alors ça c'est des boules de poing alors pour que la lutte soit pertinente décidément à un moment donné il est temps que ça cesse tu vois ça chauffe un peu trop voilà alors pour que la lutte soit pertinente ça doit être organisée et pérennisée c'est ce que David a essayé de vous proposer tout à l'heure et pérennisée le dispositif mis en oeuvre doit réunir les propriétés suivantes ça doit être d'abord de la prévention parce que les nids on ne veut pas en avoir des nids donc il faut être préventif ça doit être simple ça doit fonctionner avec une grande efficacité autrement dit il faut qu'il y ait une puissante attractivité la sélectivité doit être au rendez-vous pour ne capturer que du frelon asiatique que des rênes de frelon et pour le respect des autres espèces respect de l'environnement qui soit non coûteux et qu'on ne passe pas tout son temps devant un piège à surveiller donc tout ça il faut le réunir ce sont quand même des conditions qui sont quand même énormes et ce sont donc tous les qualificatifs que nous pouvons attribuer au dispositif suivant la lutte préventive et curative avec un dispositif unique le révolutionnaire bague de capture préventif autonome le PCPA est un dispositif préventif car il permet la capture de toutes les rênes du frelon dans son environnement le rayon d'action n'étant pas encore évalué il est constitué de deux éléments superposés l'élément bas reçoit les appâts le ou les appâts l'élément haut la cage de capture est équipée de deux modules d'accès sélectif ou j'aime le prod pour Joffrey's Bill Protection Device après une nuit dans le bac de capture au petit matin s'il souhaitait il sera aisé d'y retirer le frelon asiatique si vous le souhaitez qu'il ne s'échappera pas car il sera soit en hypothermie soit déjà mort depuis longtemps en ce qui concerne les rênes en tout cas les rênes seront mortes depuis la veille parce que j'ai fait des tests pour savoir combien de temps une reine allait rester en vie alors qu'elle est en période de nidification quelques heures suffisent pour qu'une reine meure elle est boulimique au printemps elle a un impératif besoin et non seulement de se nourrir pour elle mais nourrir pour ce qu'elle est en train de préparer c'est à dire sa ponte et c'est pour ça que j'ai testé sur un seul et même site un bac de capture comme ça au fur et à mesure que des rênes venaient s'alimenter j'ai compté je les ai marquées à chaque reprise et de savoir après chacune marquée d'une couleur différente avec quelle fréquence elle venait s'alimenter et là on se dit mais bon sang alors qu'elle fait le plein quand elle vient sur du miel tel que ça là elle fait le plein elle a tout le temps de se ravitailler mais vraiment complètement le ballast est plein et quand on sait qu'elle revient deux heures plus tard à refaire le plein alors qu'elle n'a personne à nourrir il n'y a qu'elle à nourrir et bien ça veut dire qu'elle a un besoin énorme c'est une boulimique au printemps la reine du fronton asiatique autrement dit quand on va la confiner dans un piège tel que celui-là pendant au moins trois heures c'est fini c'est fini pour elle au bout de trois heures déjà c'est fini elle ne peut plus redémarrer son métabolisme si vous voulez à partir de là même en la nourrissant c'est pas sûr que vous arriviez à la rattraper oui donc le gros avantage c'est que comme il n'y a pas accès à l'appât qui est à l'intérieur elle meurt très vite donc il n'y a jamais besoin d'enlever les insectes de l'intérieur alors que les autres pièges que vous voyez ici ou là qui apparaissent qui sont déjà commercialisés ils vous disent mais la boîte qui est en plus plus grande que ça plus longue on vous dit mettez la cage au congélateur c'est très rigolo vous avez sûrement un congélateur industriel à la maison comme tout le monde bien sûr voilà donc la cage en question et qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous dit de voir cette photo c'est quelque chose qui a fonctionné ou pas d'après vous oui ça a fonctionné mais ça a trop fonctionné ça a trop fonctionné et vous voyez c'est parfaitement sélectif vous ne trouvez pas une autre bestiole qu'un freinant asiatique dedans là oui déjà mais ça a trop bien marché pourquoi que ça a mal marché j'estime que ça a mal marché c'est assez surprenant mais c'est pourtant le cas puisque ce dispositif c'est toujours un prototype évidemment c'est cette pièce là je l'ai posé trop tard en saison il y avait déjà des rênes qui étaient installées dans cet environnement là donc qu'est-ce qu'on a là-dedans une quantité industrielle d'ouvrières et très peu de rênes alors que si vous mettez le piège dès les premières rênes là vous aurez la destruction uniquement des rênes et vous en avez très peu très très peu tout au plus quelques dizaines et pas pour couvrir le fond comme vous voyez là vous voyez alors quand je disais ça au salon comment à un fort de Paris il rigolait en disant mais si ce piège il a bien fonctionné non il n'a pas fonctionné bien sûr il fonctionne quand même mais si on avait été préventifs on n'aurait pas eu tous ces insectes là vous voyez la différence voilà elle est là la différence c'est du miel en dessous comme vous pourrez venir voir tout à l'heure c'est du miel des cires qui contiennent du miel le fond constitue d'un grillage fin permettant la diffusion des effluves tout en interdisant le contact avec des insectes avec l'appât et puis voilà le module d'accès sélectif permet la circulation des effluves la rentrée du frond asiatique des abeilles des guêpes mais ne retiennent que le frond asiatique tout en empêchant la reine du frelon de rentrer grâce à un calibrage très précis il faut savoir que les tests ont été faits avec un pied à coulisses au centième et donc quand j'ai testé avec les reines pour les faire passer dans le petit entonnoir que vous avez au bout il faut savoir que ça a été calibré au centième de millimètre donc c'est extrêmement précis ça paraît grossier comme ça un prototype alors que c'est ultra précis oui voilà c'est pour vous dire que c'est très très élaboré quand on voit tous les autres pièges qui sont même mis sur le marché actuellement c'est tout sauf une bonne idée qui sont pourtant approchants au niveau aspect extérieur mais qui sont complètement dérisoires autrement dit ils peuvent aller en contact avec l'impas donc les abeilles se nourrissent les frelons se nourrissent et quand l'abeille n'a toujours pas fini de manger mais que le frelon lui a fini de manger en général ça se passe très mal pour l'abeille ça je l'ai testé aussi parce que dans une grande cage comme ça le frelon on voit une abeille qui consomme il est déjà gavé lui-même et bien l'abeille ça finit très mal pour elle je peux vous garantir et oui donc ça c'est pas pris en compte non plus il faut avoir été au-delà et avoir un contrôle sur tous les paramètres en lien avec le dispositif que j'ai mis au point et tout y est là dans celui-là en cas de capturement ciblé on peut toujours le lendemain matin si c'est un papillon de nuit etc. qui est rentré on peut le relâcher éventuellement voilà juste pour la partie apiculteur j'en finis là parce que j'aurai encore une demi-heure mais c'est pas la peine on va rester là je vais juste vous préciser que pour les apiculteurs pour vous donner un peu de courage à ce que la lutte s'organise correctement dans votre secteur ici c'est que quand on met un dispositif vous voyez ça c'est une ruche qui a été non pardon je suis allé dans le mauvais sens oui non pardon voilà je vais revenir là ici c'est une ruche qui a été tuée l'année précédente par les frelons je les ai laissées sur place donc il n'y a plus d'abeilles à l'intérieur par contre il y a toujours les cadres de miel à l'intérieur j'ai donc mis une grille à propolis au dessus une grille filtrante simplement à petite maille et puis une hausse à miel dessus comme on voit des ruches habituellement dans la nature pour ceux qui ne sont pas apiculteurs et vous voyez j'ai installé les deux modules dessus les deux modules ont pour effet de faire rentrer quand même les reines à l'intérieur et elles ne peuvent jamais ressortir donc dans cet environnement là j'ai détruit tous les ans toutes les reines du secteur qui ont permis les ruches aux ruches de ne jamais avoir un seul frelon devant jusqu'à l'automne suivant c'est quand même magique quand on sait ce qu'on sait quand on a subi ce qu'on a subi avec les frelons et de savoir qu'on a des choses qui peuvent enfin contrer ça ça laisse un petit espoir variante apicole du bac de capture préventif autonome c'est à dire que moi ce que j'ai réalisé là vous vous apercevez que c'est des caisses que j'utilise moi pour aller au marché simplement pour mettre mon miel pour le commercialiser donc j'utilisais les caisses que j'avais sous la main mais ça peut très bien une caisse fabriquée en bois ça peut être si vous avez des ateliers participatifs par exemple il faut savoir qu'il y a des communes qui ont déjà commandé ce matériel certaines vont faire monter ce matériel par leurs ateliers intercommunaux d'autres ont fait le choix d'utiliser des associations environnementales pour faire monter alors ils vont financer le matériel mais c'est très facile à monter même des vieilles palettes non réutilisables peuvent servir à monter ça parce qu'en fait vous verrez tout à l'heure dans un instant si vous voulez venir voir la PAC est en dessous il n'y a pas besoin d'une caisse un simple cadre en bois suffit tout simplement j'utilisais deux caisses parce qu'elles sont le même calibre et pour moi c'est très facile de réaliser ça mais voilà et vous voyez l'efficacité que ça a ça c'était en curatif toujours c'était la même année j'avais eu plus de 1000 1062 frelons dans deux dispositifs identiques dans ce même rucher vous imaginez quelle est la phase voilà il fait l'objet d'un dépôt de brevet le 22 février 2018 on est bientôt à la date anniversaire il sera fabriqué en Bretagne et disponible en mars 2019 il sera commercialisé en carton complet de 50 paires de cônes j'aime le prod à destination des groupes en apiculteur des associations des communes des collectivités afin d'assurer une réelle protection préventive des ruchers et des territoires de France et d'Europe en sachant qu'il y a déjà 9 pays européens à toucher l'Espagne très très fortement Mallorque par exemple les îles anglo-normandes du côté de la Normandie etc oui c'est catastrophique voilà je ne vais pas aller plus loin les lieux de capture on va voir tout ça sur un plan bien sûr de répartition sur un territoire tel qu'on envisage de le faire avec David pour avoir une bonne répartition sur les territoires je vais en rester là je peux juste faire très vite pour mettre l'image de fin pour vous indiquer simplement que ça c'est des expérimentations suivies cartographiques je ne détaille pas c'est ce qu'on va maintenant essayer de faire la cartographie justement des lieux où ont été disposés les pièges pour savoir si des nids finalement ont été trouvés dans cet environnement là et sur quelle distance on aura réussi à protéger grâce au dispositif vous aimez bien c'est encore une reine que j'ai expérimenté parce qu'elle est marquée j'ai expérimenté pour voir un peu la fréquence avec laquelle elle venait s'alimenter et vous voyez ce n'est pas forcément du miel vous voyez ça c'est un mélange sucré donc ça marche aussi on peut mettre en fait ce qu'on veut dans le piège les vieilles cires les apports le miel bien entendu vous voyez ça c'est un piège juste l'exemple que je donne là c'est un piège qui est le double en surface la surface c'est le double exactement et ça c'est un piège qui est installé à l'école navale à Brest là où sont formés justement les futurs officiers de la marine j'ai 10 ruches sur ce site militaire et vous voyez le bac de capture il se trouve à l'arrière du ruchier derrière les ruches voilà un seul suffit pour protéger durablement et toute la saison le ruchier un seul et ça va coûter 9,60 euros et ça pour 5 ans autrement dit ça va vous coûter à chacun pour ceux qui voudront protéger les petits ruchers moins de 2 euros par an et par rucher pas par ruche quand on sait ce que coûte une ruche à l'année en termes de renouvellement des cires renouvellement des cadres protection antiparasitaire et j'en passe moins de 2 euros pour la protection contre le frelon je trouve que c'est assez dérisoire vous voyez voilà donc ça ce sont des éléments que j'avais aussi à vous apporter et qui sont quand même extrêmement intéressants alors s'il vous plaît vous n'êtes peut-être pas suivi mais qu'est-ce qui empêche les abeilles de rentrer rien elles y rentrent mais elles ressortent très vite en fait une abeille qui s'est fait gruger une fois s'est rentrée là j'ai marqué des abeilles pour voir si les abeilles allaient revenir bah celles que j'avais déjà marquées ne sont jamais revenues j'ai jamais vu revenir une abeille qui était marquée vous voyez c'est intéressant ça bien sûr rien n'empêche d'autres insectes de venir l'avantage c'est que comme c'est parfaitement sélectif tous les autres insectes s'en vont oui expliquez-nous si vous voulez comment ça se fait que ce soit sélectif c'est la couche d'entrée oui 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 en fait elle est calibrée pour la taille à quelques centièmes de millimètre pour la taille du thorax de la reine du frelon asiatique le frelon européen qui est plus gros d'un millimètre cinq c'est pas grand chose à le dire mais pour moi c'est énorme et il ne pourra jamais rentrer là donc on ne détruira jamais des rênes de frelons européens jamais tout ce qui est petits insectes alors ce qui peut arriver c'est que les premières ouvrières du frelon asiatique pourront rentrer et peut-être ressortir aussi les premières ouvrières mais c'est à dire que si on a attrapé des petites ouvrières c'est qu'on n'a pas eu le nid on n'a pas eu la reine vous savez voilà et oui allez-y des questions vous pouvez m'en envoyer attendez attendez là-bas monsieur au fond 5 ans vous avez dit que c'était bon pour 5 ans pourquoi 5 ans ? 5 ans 5 ans oui la durabilité 5 ans parce que c'est fait en polypropylène et le propylène même s'il va être traité anti-UV malgré qu'il soit protégé on peut penser que la température simplement peut l'altérer mais seulement la durabilité c'est 5 ans voilà les professionnels disent voilà au vu de l'épaisseur du matériau ça va approximativement durer 5 ans alors tous les dispositifs que vous trouvez dans le commerce qui tentent à protéger les ruches contre le stress des abeilles qui coûtent 15 euros à l'unité vont vous durer au maximum 2 ans quand souvent ils sont même brûlés par le soleil la première année ils seront impossibles à réinstaller l'année suivante donc vous voyez quand vous avez un coût de 15 euros à la ruche et là par ruché moins de 2 euros l'an c'est pas du tout la même chose vous voyez moi j'aimerais pouvoir mettre ça en place avec ma commune et arriver avec on va dire un document qui relaterait de façon condensée ce qui était exprimé là pour que tu puisses me comprendre et me suivre est-ce que ça existe un tel support ma conférence ça n'est pas sur internet c'est clair c'est mon travail de 4 ans vous comprenez facilement mais par contre ce que je fais je mets à votre disposition s'il y a 10 euros qui traînent dans une caisse quelconque il est à votre disposition en intégrale de ma conférence il est là vous avez tout là tout s'y trouve vous voyez vous pouvez juste aller à la diapo finale mais c'est fini pour moi je vais juste envoyer la diapo finale tu peux dire un mot maintenant si tu veux ou répondre aux questions éventuellement merci à tous merci Denis pour ta rigueur tes expérimentations la qualité de la présentation de ce soir merci aussi à monsieur Bizerne qui nous a aidé à trouver la salle ce soir et aussi aux bénévoles de Père Matera qui sont là Émilie, Hélène Augustin, Dominique Julie au filmeur Francis qui est là qui nous aide aussi à documenter tout ça et au filmeur de la communauté de communes Loïc aussi merci voilà donc là on va juste passer à des questions réponses avant de faire passer une fiche de contact où on prendra tous les contacts qu'on traitera ensuite suivant les informations qu'on va recueillir l'objectif de ce soir c'est vraiment de réunir toutes les énergies financières humaines publiques citoyennes pour pouvoir construire ces boîtes et les poser suivant une stratégie sur laquelle on pourra parler peut-être tout à l'heure pendant la conférence donc là maintenant c'est avant de passer à l'apéritif c'est d'abord de vous donner la parole donc c'est à vous qui c'est qui veut donner le micro ok donc c'est Émilie qui fait passer le micro bonsoir monsieur il y a vraiment aucun insecte qui rentre dans ce piège là parce que si madame je viens de répondre je viens de répondre il y a un instant au monsieur juste avant il me demandait si les abeilles rentrées oui elles rentrent je lui ai même répondu qu'une abeille qui rentre moi j'ai fait le test j'ai donc marqué ces abeilles qui étaient rentrées je les ai relâchées elles sont jamais revenues dans ce piège ça veut dire qu'une abeille qui a été un petit peu trompée elle ne reviendra plus jamais là et elle ne peut pas se faire détruire par le frelon parce que le frelon quand il rentre dans une boîte dans laquelle il ne peut pas s'alimenter lui aussi est en stress et un frelon qui est en stress n'ira pas capturer l'abeille c'est ça toute la différence alors qu'un frelon qui consomme dans une boîte où il est alimenté donc une fois qu'il s'est rassasié il ne pourra pas s'empêcher de capturer l'abeille pour la sortir ça c'est en courant de saison au printemps jamais parce que en fait les rennes n'ont pas ni à nourrir elles ont juste pour l'instant à se nourrir elles-mêmes et c'est pour ça que ce dispositif est parfaitement préventif mais je parlais aussi pas que des abeilles je parlais aussi par exemple de d'autres insectes en fait alors par contre des papillons de nuit peuvent rentrer le cas échéant et ce qu'il est possible de faire quand on a le piège à la maison c'est que tous les matins si vous voulez aller le visiter rien ne vous en empêche vous n'aurez pas un frelon qui vous sautera la figure ça jamais vous pouvez juste éventuellement relâcher un papillon de nuit qui serait venu s'aventurer là-dedans et vous pourrez le relâcher mais toutes les expériences que j'ai fait vous avez pu voir tout à l'heure ce qu'il y avait au fond du bac c'est pas un trucage c'est que du frelon asiatique que du frelon asiatique il n'y a rien d'autre que du frelon asiatique parce que quand il y a des odeurs de frelon asiatique à l'intérieur il n'y a plus aucun autre insecte qui viendra dedans même attiré par le miel ah voilà c'est ça en fait le piège est ce qu'on appelle ferromonée et à partir de là plus d'autres insectes ils ne viendront à l'intérieur par contre les frelons sentant le frelon plus le miel se disent les copains ils sont en train de se gaver il faut que j'aille me gaver moi-même il faut commencer à parler frelon moi je commence à parler le frelon le catalan pas bien mais le frelon si dans mon oreiller c'est un nid frelon asiatique et c'est très souple je vous le garantis non je plaisante bien entendu mais c'est pour dire il faut vivre avec la bestiole pour comprendre comment il fonctionne vraiment d'accord merci alors moi j'avais une question je suis agriculteur amateur j'ai que deux ruches mais par contre je suis intéressé par vos pièges donc est-ce que vous en avez déjà ce soir avant tout pas non pas quoi non je l'ai dit lors de la présentation ah j'ai pas écouté alors c'est pas bien ah vous avez drôné je sens donc ils seront disponibles en mars 2019 cette année là non c'est un mois je vais finir à moi 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 Sous-titrage ST' 501